Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment où on va partager la parole, on va louer ensemble, on va prier ensemble. Alors dites-moi d'où vous êtes ce matin, la ville, le pays bien sûr, et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Je bâtirai ma vie », « Build my life ». On y va ensemble. Petite lèche du bord pour les paroles de ce matin. Digne de tous les chants que je chanterai Digne de la louange que j'élèverai Digne de chaque souffle que je te rendrai « Je vis pour toi » 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 « Jésus le nom au-dessus de tous les noms » « Jésus tu es le seul, m'offrons le pardon » « Digne de chaque souffle que je te rendrai » « Je vis pour toi » « Je vis pour toi » « Très simple qui est semblable à toi » « Qui est comparable » « Ouvre mes yeux à ta beauté » « Verses ton cœur en moi » « Ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes » « Je bâtirai ma vie » « Sur ton amour fondement inébranlable » « Les gens crerai ma foi » « En ton nom seul » « Non, je ne tremblerai pas » « Je bâtirai ma vie » « Sur ton amour fondement inébranlable » « Très simple qui est semblable à toi » « En ton nom seul » « Non, je ne tremblerai pas » « Très simple qui est semblable à toi » « Qui est comparable » « Ouvre mes yeux à ta beauté » « Des verses ton cœur en moi révèlent » « Ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes » « Rends-moi passionné de ce que tu aimes » « Mon royaume n'est pas de ce monde » « Votre royaume n'est pas de ce monde » « Je savais que vous le saviez » « Au cas où vous ne vous en souveniez plus » « Alors, Jean 18, 36 » « L'évangile de Jean 18, 36 » « Dans la Bible français courant » « Jésus répondit » « Mon royaume n'appartient pas à ce monde » « Si mon royaume appartenait à ce monde » « Mes serviteurs auraient combattu » « Pour empêcher qu'on me livre » « Aux autorités juives » « Mais non, mon royaume n'est pas d'ici bas » Et dans le contexte ici Pilate est pris avec une patate chaude comme on dit et il a cette conviction que Jésus est qui il dit qu'il est alors qu'il est roi alors intéressant ici de voir qu'il connaît que Pilate connaît la vérité dans le sens parce qu'il est convaincu là mais il décide d'aller à l'encontre de celle-ci même au point de l'ignorer Pourquoi? Pour simplement avoir l'appui populaire pour avoir le vote populaire En fait, lorsque nous lisons les chapitres 18 et 19 de Jean on se rend compte que Jésus même dans cette position physiquement douloureuse et inconfortable c'est lui c'est Jésus qui contrôle la situation C'est pas Pilate C'est pas les autorités juives qui contrôlent la situation C'est Jésus qui contrôle la situation Et Pilate a juste changé d'attitude à cause de la crainte des juifs qui criaient à haute voix et qui auraient pu tourner la situation dans une rébellion Et en fait Pilate a sauvé sa peau C'est ce qu'il voulait faire en achetant la paix pour garder évidemment son poste sur place dans la région et probablement sa vie parce qu'à ce moment-là on ne discutait pas si tu manquais ton coup si tu échouais dans ta mission tu pouvais perdre aussi ta vie Alors il n'y a pas seulement ton poste Alors imaginez le scénario alors que les religieux déclarent leur allégeance à Rome en disant nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur Alors que Pilate venait de dire voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs Non, non, non nous on n'a pas d'autre roi que l'empereur Imaginez C'est rendu grave C'est fou Au lieu de dire nous n'avons pas d'autre Dieu que l'éternel des armées Imagine-toi les religieux du temps vont dire qu'ils n'ont pas d'autre roi que l'empereur présent Wow Et tout ça pour en finir avec Jésus qui les confrontait En fait ils étaient confrontés par la vie de Jésus par ses paroles et par tout Ils étaient confrontés et ils n'aimaient pas ça Alors lorsque Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde Est-ce que cela ne vous fait pas penser que l'esprit de Jésus en nous n'est pas de ce monde Et lorsque nous nous comportons mal et de façon parfois inacceptable nous ignorons la voix du Saint-Esprit qui tente de nous parler savez-vous quoi ? Nous l'attristons Nous l'attristons dans ces moments-là Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit qui vient d'en haut et nous pourrions déclarer aussi notre royaume n'est pas de ce monde C'est vrai nous pourrions déclarer ça aujourd'hui notre royaume n'est pas de ce monde et c'est vrai c'est la vérité Évidemment je ne vous conseille pas je ne vous conseille pas de dire ça à votre voisin et votre voisine Salut Gertrude mon royaume n'est pas de ce monde Ouh ils vont vous prendre pour un petit craqué Alors mais mais dans votre coeur vous le savez vous le savez et vous savez que ce monde n'est pas votre chez vous et c'est pour cette raison que ce qui devrait influencer notre vie ce n'est pas Facebook et les réseaux sociaux et compagnie mais la parole de Dieu la parole de Dieu et nous nous allons et plus nous allons nous imbiber de sa parole plus nous allons laisser la vie de Dieu couler au travers de nous pour être pour faire un impact le pasteur Richard To disait ceci nous sommes confrontés à une certaine méchanceté spirituelle en Amérique on parle en Amérique pas en Europe c'est vrai vous n'êtes pas confrontés à une méchanceté spirituelle bien sûr que oui ces esprits ne seront pas vaincus par des âmes charnelles dit-il lorsqu'ils seront vaincus dans les cieux par la prière et la proclamation les adversaires de la chair et de sang dépériront notre mandat notre combat est spirituel et nous ne devons pas laisser nos émotions nous entraîner dans un mauvais combat j'aime ce qu'il dit ne pas laisser nos émotions nous entraîner dans un mauvais combat vous savez en ce moment il y a trop de de chrétiens de chrétiennes qui combattent le mauvais combat combattent le mauvais combat nous jouons à à la théorie du complot nous jouons aux spécialistes de la fin des temps ou toute autre spécialité qui nous appartient pas de relever souvent mais soyons ceux que Jésus nous a demandé ceux dont Jésus nous a demandé d'être et ce sont des faiseurs de disciples des faiseurs de disciples pour gagner la multitude à Jésus vous et moi restons restons ancrés dans la manière dont Jésus et les apôtres ont fait les choses comprenons que nos politiciens font leur possible en ce moment ils font leur possible mais ils n'ont aucun contrôle sur la situation et je n'essaie pas d'être alarmiste mais c'est vrai ils n'ont pas de contrôle ce n'est malheureusement pas eux qui vont régler le problème de la planète mais on doit prier pour eux vous m'avez déjà entendu dire ça il faut prier pour nos autorités alors c'est notre mandat oui notre royaume n'est pas de ce monde mais en attendant en attendant on doit on se doit de faire la différence dans ce monde sans espérance et celui que nous servons Jésus ne perd jamais le contrôle jamais jamais il ne perd le contrôle de quelque chose jamais il est en parfait contrôle rappelons-nous que c'est Dieu qui permet aux gens en autorité d'être à leur poste en ce moment c'est Dieu c'est Dieu qui permet ça c'est Dieu qui permet à ces gens-là d'être en autorité alors ne nous inquiétons pas n'inquiétons pas et évidemment en attendant que oui notre royaume n'est pas de ce monde en attendant d'aller dans notre royaume dans la ville céleste soyons les meilleurs soyons les hommes et les femmes que Dieu désire que nous soyons en ce moment parce qu'il y a tellement de gens il y a tellement il y a une multitude qui ont besoin de venir à la connaissance de Jésus évidemment ça va se faire rapidement à cause de toute la technologie et les réseaux disponibles maintenant alors on va prier si vous voulez bien beaucoup de sujets de prière Seigneur nous prions pour Michel qui a 64 ans qui est au soin palliatif au nom de Jésus Seigneur merci de le visiter maintenant de la tête aux pieds Seigneur nous prions qu'il sorte des soins palliatifs Seigneur que tu le guérisses maintenant qu'il reçoive de toi par la puissance de ton Saint-Esprit une guérison complète complètement guérie dans le nom de Jésus Seigneur nous prions pour Céline qui a la polyarthrite rhumatoïde et qui en est à sa 20ème opération alors Seigneur merci de l'envelopper maintenant de tes bras d'amour tes mains guérissantes et qu'elles reçoivent de toi plénitude de ton Saint-Esprit qui la restaure qui la guérisse qui la relève au nom de Jésus Seigneur nous prions pour les enfants les petits-enfants de Mireille afin que ton amour les saisisse et qu'ils puissent venir à une expérience personnelle avec toi tu as entendu le cri et la voix des supplications de ta fille Mireille au nom de Jésus merci d'agir puissamment Seigneur nous t'élevons Jovanca à ton trône de grâce afin que tu la sortes de ce coma sors-la de ce coma maintenant dans le nom de Jésus tu as tout accompli à la croix afin que nous ayons une vie abondante et la maladie n'est pas de toi par la puissance de ton Saint-Esprit merci de la relever à l'instant car nous croyons à ta souveraineté nous croyons à ta grandeur nous croyons à ta splendeur tu ne changes pas et nous approchons ton trône de grâce Seigneur tu es celui qui guérissait tous les malades ta parole dit par ta compassion Seigneur ta compassion n'a pas changé qu'elle soit guérie Seigneur nous prions pour Jérôme afin que toute infection disparaisse de son corps maintenant dans le puissant nom de Jésus Seigneur nous prions pour les enfants de Valérie afin qu'ils te découvrent et t'acceptent dans leur vie comme Seigneur est sauveur de leur vie interviens pour leurs problèmes financiers problèmes personnels familiales Seigneur d'addictions diverses de problèmes d'estime de soi psychologique Seigneur merci de te révéler à eux puissamment dans le nom de Jésus nous pensons à Manuel Francine Sandra Céline Seigneur alors merci de les visiter maintenant merci Seigneur nous t'élevons l'édit à ton trône de grâce afin que tu la touches à l'instant de la tête aux pieds merci Seigneur de la guérir de son cancer et que tu puisses l'envelopper illégalement de tes bras d'amour maintenant merci pour ta fidélité merci pour ta grâce merci pour ta puissance la puissance de ta guérison dans le puissant nom de Jésus Seigneur soit glorifié à travers toutes ces guérisons ce matin au nom de Jésus merci pour mes frères et soeurs de les combler de les visiter de les rassurer et qu'ils reçoivent de toi la double portion de ta présence aujourd'hui dans le nom de Jésus Alléluia 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 Oh merci Je veux